Puis vous allez vous rendre compte à quel point dans un mois, vous pouvez avoir dépensé énormément d'argent comme ça. Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, la simplicité au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 dépenses, des 10 paiements que j'ai enlevés de mon budget à tous les mois et qui me font sauver une petite fortune, on va se le dire. Donc là, si vous êtes abonné déjà sur la chaîne, vous allez voir que je suis comme pareil, avec le même décor et le même linge que la vidéo précédente. Eh bien, ce n'est pas un hasard parce qu'au moment que je filme cette vidéo, eh bien, je venais tout juste de filmer la dernière. Donc c'est juste que ça ne me tentait pas de me changer. Mais en tout cas, ça c'est un détail. Donc pour faire un petit récapitulatif, moi ça fait 3 ans que je pratique le minimalisme, j'essaie de simplifier ma vie. J'ai remboursé 16 000$ de dette en moins de 2 ans. Je vais tout vous mettre ça dans la barre de description en dessous si ça vous intéresse. Allez voir ça. Puis en fait, j'ai réussi à rembourser mes dettes parce que j'ai fait énormément d'efforts. Ça a été un long processus. Mais un processus rapide quand même pour rembourser 16 000$ de dette tout en étant aux études, tout en étant en stage, etc. Mais j'aime ça que vous partagez avec moi mes conseils financiers, comment moi je suis parvenue à réussir à atteindre mes objectifs de rembourser mes dettes le plus rapidement possible. Une des premières choses que j'ai faites, et j'en parle souvent, c'est comme la première étape, c'est de sortir tout votre relevé bancaire et de regarder, de classer chaque dépense par catégorie. Ça peut être la catégorie épicerie, restaurant, paiement mensuel, luxe, vêtements, etc. Ça dépend vraiment des catégories à vous, de vos catégories. Puis vous allez vous rendre compte à quel point dans un mois, vous pouvez avoir dépensé énormément d'argent comme ça. Donc moi, au début, quand j'ai tout fait cet exercice-là, j'ai voulu couper le plus possible dans mes dépenses parce que l'argent sortait de mon compte, ça n'avait pas de bon sens, puis je ne m'en rendais pas compte. Donc moi, l'exercice que j'ai fait, c'est que j'ai écrit sur une feuille toutes mes dépenses qui revenaient à tous les mois et je me suis demandé c'est lesquelles dans celles-là que je pouvais couper qui n'étaient pas essentielles à ma vie. La première chose que j'ai arrêtée dans mes paiements mensuels, donc ça c'est vraiment les dépenses qui revenaient à tous les mois, c'est les abonnements au magazine. J'ai été abonnée, je crois, à deux magazines, puis ça, ça a l'air de rien, mais ça coûtait peut-être 2$ par mois, mais à la fin du compte, ça s'accumule. Puis je commençais à perdre l'intérêt en fait envers les magazines, donc ça c'est quelque chose que j'ai enlevé. C'est 2$, mais à la fin du mois, si tu en coupes 10 comme ça, ça fait quand même beaucoup d'argent au bout du compte. La deuxième chose que j'ai arrêtée dans mon budget, c'est mon abonnement à la Glossy Box. Donc ça c'était une boîte mensuelle que je recevais à tous les mois, puis il y avait plein de produits de beauté, genre de toute marque, de tout plein d'affaires. Puis, mais ça, ça fait quand même longtemps, ça fait... Tu sais, c'est avant que je commence le processus du minimalisme, ça fait peut-être 5 ans de ça, même peut-être plus. Puis ça, c'était quelque chose que je recevais à tous les mois, c'était 20$, puis ça s'accumulait, puis des produits j'en avais à plus finir. J'étais même plus capable de tous les utiliser tellement j'en avais. Donc ça, c'est une dépense que j'ai coupée. La troisième chose que j'ai coupée, c'est encore un abonnement, juste pour vous dire à quel point on peut en avoir dans un mois. Donc c'était l'abonnement à la pochette Ipsy. Si vous connaissez ça ou pas ça, c'est une pochette que tu reçois à tous les mois avec 5 produits, format style échantillon. Puis c'est des maquillages ou des pinceaux pour le maquillage, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté pendant mon processus de minimalisme. Puis j'étais comme trop tentée de l'acheter. Fait que là, je l'ai acheté. Je crois que je l'ai eu comme 4 mois. Puis à la fin du compte, c'était le même principe que la Glossy Box. Je commençais à avoir du maquillage à ne plus finir. Donc j'ai mis faim à l'abonnement. La quatrième chose que j'ai cancellée, c'est l'assurance-vie. Et la cinquième chose, c'est l'assurance-maladie. Ça, c'est vraiment pour moi. C'est vraiment applicable à moi. Parce qu'une assurance-vie et une assurance-maladie, c'est comme extrêmement important. Si vous avez des enfants à votre charge, si vous avez une maison, etc. Ça, vous devez en avoir une. Parce que si vous avez une maison et que vous mourrez demain ou qu'il vous arrive un accident grave demain, eh bien, vous devez pas laisser vos enfants comme mal pris. Mais moi, je suis tout seule. J'ai un appartement. J'ai un chat. Tu sais, j'ai comme personne à ma charge. Puis j'ai pas de grosse hypothèque ou de grosse chose comme ça. Donc moi, j'en avais pas de besoin. L'assurance-vie et l'assurance-maladie, c'était quand même cher. Je crois que l'assurance-vie, je crois que ça me coûtait 66$ par mois. Puis l'assurance-maladie, c'était comme 23 ou 26$ par mois. Ça fait longtemps que j'ai coupé ça. Ça fait 3 ans, donc je m'en souviens plus trop. Mais c'était cher, là. Tu sais, c'était pratiquement 100$ par mois pour quelque chose que j'avais pas vraiment besoin. Je dis pas que c'est mauvais. Comme je vous dis, il y a plusieurs personnes qui doivent avoir ça. Mais moi, pour le moment, j'en avais pas besoin. Puis lorsque j'aurai une maison, lorsque j'aurai un condo ou lorsque j'aurai des enfants, eh bien là, ça va être le moment de l'avoir, de la reprendre. Mais pour le moment, c'était pas nécessaire. La sixième chose que j'ai coupée de mon budget, c'est le câble pour la télévision. Donc ça, j'en parle dans une vidéo. Donc je vais vous mettre le lien aussi dans la barre de description en dessous. J'ai coupé le câble de la télévision parce que j'écoutais la télévision peut-être une heure par semaine. C'était vraiment lancer son argent par les fenêtres. Donc là, maintenant, j'ai seulement Netflix et YouTube. Donc quand j'écoute la télévision, c'est vraiment principalement YouTube. Puis ensuite, un peu Netflix, mais comme je vous dis, moi, je passe pas beaucoup de temps devant la télévision. Une autre chose que j'ai coupée de mon budget, c'était les frais bancaires. Ça, ces temps-ci, on en entend beaucoup parler. De manière générale, les banques essayent de nous avoir en disant « Venez chez nous, il y aura pas de frais bancaires. » Donc c'est vraiment comme une espèce de polémique en ce moment. Mais moi, avec ma banque, ça me coûtait 2,95$ par mois pour avoir les transactions illimitées sur ma carte Interact. Là, vous allez savoir qu'en simplifiant mes dépenses, j'avais pas besoin des transactions illimitées. Je suis allée voir dans les paramètres de mon compte et je faisais environ une vingtaine de transactions par mois. Donc là, je suis allée voir, en fait, les forfaits qui étaient disponibles et c'est là que je me suis rendue compte qu'il existait un forfait gratuit lorsqu'on faisait 40 transactions et moins. Donc là, j'étais comme « Pourquoi on me l'a jamais proposé avant? » Ça, je le saurais jamais. Mais j'ai fait la demande, puis j'ai transféré pour un forfait gratuit. Une autre chose que j'ai coupée et qui ressemble pas mal à l'exemple précédent, c'est les frais de marge de crédit. Donc pendant 3-4 ans, j'ai eu une marge de crédit de 20 000$. Bien, elle était pas pleine, là, mais je pouvais m'endetter jusqu'à 20 000$. Puis, j'étais obligée de prendre un produit financier qui faisait en sorte que si je mourrais, eh bien, ça couvrait, en fait, le montant de dette que je devais. Donc ça, au début, c'était 16$ par mois, juste pour pouvoir avoir une marge de crédit. Puis ensuite, j'ai appelé pour savoir si c'était possible de le baisser. Donc ensuite, ça l'a descendu à 11$ par mois. Et à la fin, je trouvais ça encore trop cher. Donc j'ai rappelé, puis finalement, c'était rendu à 6$ par mois. Donc, en n'ayant plus de marge de crédit, ça, c'est quelque chose que j'économise. Donc j'économise entre 6 et 16$ par mois, juste parce que je ne vis pas à crédit. Donc ça, c'est quelque chose que finalement, enfin, depuis quelques mois, j'ai enlevé de mes dépenses mensuelles. Dans le même principe que la marge de crédit, c'est le remboursement automatique des intérêts de la marge de crédit. Donc là, par exemple, si j'étais endettée de 10 000$, c'était 40 ou 45$ par mois qui se prenaient sur mon compte simplement pour faire le remboursement automatique obligatoire de la marge de crédit. Donc, et je vous dis, là, avec toute cette liste-là, ça en fait en tout cas des montants par mois. Donc ça s'accumule, ça, au bout d'un mois. Et une dernière chose que j'ai enlevé de mes dépenses mensuelles, c'est les achats à financement. Donc quand on vit endettée, qu'on vit dans les dettes et qu'on a besoin d'acheter quelque chose, souvent, s'il y a l'option de pouvoir le financer, eh bien, c'est l'option que nous choisissons. Moi, personnellement, c'est ce que je faisais toujours. Donc si j'avais besoin de m'acheter une télé, je l'achetais à financement. Donc pendant deux ans, j'ai payé 42$ par mois pour une télévision que j'écoute même plus. Donc en tout cas, ça, c'est une autre histoire. C'est dans les achats que je regrette dans ma vie, vous irez voir ça. Donc j'achetais tout le temps à financement. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté mon ordinateur de bureau à financement. Mais là, ça, la bonne nouvelle, c'est que je l'ai vendu récemment aussi. Donc j'ai pu récupérer une partie de cet argent-là. Donc maintenant, j'essaye de ne plus acheter à financement. Puis maintenant, quand j'ai les sous, c'est à ce moment-là que je vais acheter la chose. Parce que souvent, le temps qu'on attend pour avoir l'argent dans notre compte, bien souvent, soit on va avoir changé d'idée, soit qu'on va se rendre compte que finalement, on n'en avait pas besoin. Donc les achats-financement, ça, c'est quelque chose que j'ai enlevé. Donc voilà, c'était les 10 dépenses que j'ai retirées de mon budget depuis les dernières années. Puis vraiment, au bout d'un mois, ça s'accumule. Si on regarde juste ça, la liste complète. Les abonnements au magazine, je vous ai dit, c'était environ 2$. L'assurance vie, c'était dans les 60$. L'assurance maladie, 25-26$. L'abonnement à Glossybox, c'est 20$. L'abonnement à Epicy, c'était 20$ aussi. Le cadre de la télévision, ça, je pense, ça revenait à 45$ de plus par mois. Les frais bancaires mensuels, c'était 2,95$ par mois. L'achat à financement, c'était entre 42 et 90$ par mois, chaque item. C'est important de le mentionner. Les frais de la marge de crédit, c'était entre 6 et 16$. Et le remboursement automatique des intérêts de la marge de crédit, ça l'a déjà été jusqu'à 45$. Donc, quand on auditionne tout ça, ça fait vraiment un gros montant. Donc, vraiment, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir tout votre budget, voyez toutes vos dépenses, puis essayez de couper ce que vous êtes capable de couper. Surtout si vous êtes en situation de dette ou tout simplement parce que vous voulez donner un boost d'économie pour les prochains mois pour réaliser un projet ou pour faire un voyage. Donc, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça va me faire super plaisir. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne pour ne manquer aucune vidéo sur la simplicité au quotidien. Donc, merci beaucoup tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!